Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je voulais vous parler de la sortie imminente de la Tissot PRX de 35 mm. On va parler date de sortie, on va parler des différentes couleurs qui seront disponibles, on va parler du prix potentiel. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le gros bouton rouge ci-dessous. Merci beaucoup les gars, ça m'aide vachement. Mais rentrons direct dans le banc, comment est-ce qu'on est sûr que cette montre-là va sortir ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une fuite début janvier 2022, donc de cette année, sur le site de Tissot, Mexique, où on a pu voir les cinq couleurs différentes de cette montre, leur date de sortie et leur prix. Quelques heures après, toutes ces montres-là avaient disparu du site de Tissot, Mexique, bien sûr. On pense que ça a été une erreur qu'elles aient été affichées aussitôt. Afin de ne pas vous raconter des beaux bars et pour en être certains, pour ma part, j'ai appelé directement la boutique Tissot Paris, qui m'ont en effet confirmé que la PRX Quartz de 35 mm serait disponible pour le printemps et qu'on aurait de nouvelles très bientôt, très bientôt j'imagine, courant février. Quoi qu'il en soit, je vous en parlerai, vous pouvez en être certain, et dès que possible, j'irai voir ces montres-là directement dès qu'elles seront disponibles, pour vous les présenter dans la chaîne. La petite erreur de nos amis mexicans de chez Tissot nous a donné plusieurs indices. Alors déjà, sachez à la base que rien de spécial change par rapport à ces montres-là en comparaison à la Tissot 40 mm Quartz. On garde exactement la même esthétique, c'est juste la taille qui est réduite de 40 à 35 mm. Est-ce que 35 mm, ça risque pas d'être trop petit ? Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, pour moi, 40 mm, c'était bien trop grand pour mon poignet. À l'époque, j'avais souhaité que cette montre fasse plutôt 38-37 mm, ça aurait été idéal. 35, c'est trop petit, on n'en sait rien, on verra quand elles vont arriver. Vous avez le coloris en vert, qui est un joli vert foré. Vous avez un coloris bleu marine, somme toute quelque chose de très classique. Vous avez un coloris argenté, avec les index et les aiguilles dorées. Vous avez une version qui est ma préférée, avec un cadran bleu pâle. Et vous avez une version qui est un petit peu à part, qui est toute dorée, même au niveau du cadran. Tous les cadrans des cinq versions sont soleillés, comme c'était déjà le cas dans la version Quartz. La date de sortie. Alors, le site mexican faisait mention de fin avril. La boutique Tissot Paris m'a dit pendant le printemps. Donc voilà, comptez, oui. Je pense que si on se dit avril, on ne devrait pas être très loin de la vérité. Par rapport au prix, sachez que, en traduisant, si on traduit des pesos mexicans aux euros, nous sommes aux alentours de 340 euros pour les coloris normaux. La version dorée étant plus chère, autour de 450 euros globalement. Voilà tout ce qu'on sait pour l'instant. Comme je vous disais, je serai vraiment à l'affût d'informations pour vous les transmettre tout de suite. Et dès que je pourrai aller voir ces montres, je vous les présenterai aussitôt sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le test que j'ai fait sur la version Powermatic 80 et surtout n'hésitez pas à voir pourquoi je l'ai renvoyé pour ma part et ça avait beaucoup à voir par rapport aux dimensions. Donc je suis plein d'espoir par rapport à cette dernière mouture. Du coup, plein d'entrants et d'enthousiasme, je vous dis à très bientôt.